Très chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver dans Débat politique, une émission politique consacrée à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain. Les trois candidats en lice et leurs représentants parcourent le pays, déploient tous leurs moyens pour séduire, convaincre et attirer les électeurs pour les élire. Créer une dynamique et une effervescence électorale à travers le pays, c'est leur objectif pour booster la participation au scrutin, la participation reste le grand enjeu sur le plan aussi bien intérieur qu'extérieur. Les propositions électorales, augmenter les salaires, les pensions de retraite, la prime de chômage, la bourse d'études ou les allocations familiales, le pouvoir d'achat, est-il la préoccupation majeure de cette élection présidentielle ? L'autre grand volet, l'économie, créer la richesse et créer des milliers d'emplois, relancer l'investissement. Chacun des candidats détaille son modus operandi. Il y a aussi en toile de fond les questions politiques, puisqu'une compagnie électorale est politique, d'abord la sécurité nationale, la constitution et les questions géopolitiques sont également au menu. Durant ces 60 minutes de débat politique, nous allons aborder toutes ces questions et aussi d'autres avec nos invités, Mahfoud Kaoubi, expert des questions socio-économiques et financières, Souhaïl Gessoum, président du syndicat du numérique, Mohamed Achir, docteur en sciences économiques et professeur à l'université de Tiziouzou, et au téléphone et à partir de Genève, Riyad Sidaoui, directeur du centre arabe de recherche politique à Genève. L'émission politique, tous les samedis de 13h à 14h. Bonjour messieurs et merci de vous joindre à nous pour aborder les programmes des candidats. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, Yann Yussef Aouchich, candidat du FFS, propose de créer des opportunités d'emploi adaptées aux spécificités régionales, augmenter les salaires minimums garantis, le SNMG et les allocations familiales, aussi de mettre en place de nouvelles subventions dans le cadre du système économique équilibré, Abdelmajid de Beaune, président sortant, candidat indépendant, met l'accent sur le renforcement de la stabilité économique et la cohésion sociale avec création d'emplois et l'augmentation des pensions et allocations pour les catégories vulnérables comme les femmes au foyer, les étudiants et les chômeurs. Pour le candidat du MSP, Abdelali Hassani Sherif, axe sur des réformes, même de répondre aux attentes des citoyens en matière socio-économique qui s'engagent à soutenir le pouvoir d'ajah, à s'occuper des franges de la société les plus vulnérables, à revoir les pensions de retraite et à établir un système national pour encadrer les niveaux et formes de soutien, en clair, les subventions. Alors, première question, messieurs, peut-on considérer que c'est une campagne où les préoccupations des citoyens sont au centre de cette course électorale, en clair, du discours et engagement des différents candidats ? Les trois en liste. M. Mahfoud Kaoubi. Oui, en tous les cas, préoccupations des citoyens sont le pouvoir d'achat, l'inflation et l'emploi d'une manière générale. Et le délai monétaire commun des programmes et de l'accompagnement des trois candidats. D'ailleurs, les trois questions sont mises en avant, que ce soit celle du pouvoir d'achat. Tous les candidats s'engagent à trouver des solutions pour améliorer le pouvoir d'achat du citoyen qui a pris un coup, un sacré coup ces dernières années pour plusieurs raisons. La question du chômage demeure au centre aussi des préoccupations des candidats, ce qui est tout à fait normal. Et puis, la question de la croissance. Tout le monde parle de ces trois questions, chacun avec ses solutions, chacun avec ses propositions. Je pense qu'il est tout à fait normal que les questions économiques et sociales soient mises en avant lors de cette compagnie électorale. C'est même l'objectif principal d'un candidat, c'est de mobiliser le maximum de votants. Et pour les mobiliser, justement, il faut cibler les préoccupations des citoyens. Et l'une des préoccupations actuelles, c'est le pouvoir d'achat, comme il vient de le dire M. Kaoubi. Le pouvoir d'achat, les questions d'amélioration du niveau de vie, les questions d'augmentation des salaires, bien entendu, du CIMIC, etc. Donc, même économiquement, on ne peut pas commencer avec un discours économique rationnel dans une compagnie électorale. Parce qu'il faut faire du politique, il faut faire du social. Et même l'économie n'a pas d'intérêt chez le citoyen s'il n'avance pas, les questions sociales, on avance. C'est-à-dire si les questions de la distribution de la richesse, les questions d'équité, d'égalité, les questions d'augmentation du niveau de vie, du pouvoir d'achat ne sont pas mises en avant. Donc, si même dans les pays libéraux, quand il s'agit de compagnie électorale présidentielle, y compris les candidats de droite ou bien des néolibéraux, avancent toujours les questions sociales. Donc, les questions sociales, les questions de santé, par exemple, d'éducation, de protection des couches défavorisées, occupent toujours la première place dans les compagnies électorales. Donc, l'objectif, c'est de brasser large, toucher toutes les couches de la société, sans exception, aucune jeunesse, femme au foyer, retraité, employé, tous les cadres aussi de la nation. Tout à fait, parce qu'un candidat, il a une stratégie électorale. Donc, son objectif principal, c'est de mobiliser le maximum d'électeurs pour lui. Et c'est pour cette raison qu'on remarque plusieurs volets, mais c'est des volets qui intéressent davantage l'amélioration directe du niveau de vie, que ce soit des jeunes, par exemple, par rapport à la création d'un palois, que ce soit des retraités aussi, des travailleurs en poste, par rapport à l'amélioration de leur pouvoir d'achat. Donc, on cible toutes les catégories sociales, pour pouvoir ratisser large en termes d'électeurs. Alors, M. Gessoum, c'est une élection cruciale pour engager l'Algérie sur la voie de l'émergence pour le prochain quinquennat. La transparence, la visibilité, c'est des éléments essentiels aussi pour lutter contre certaines pratiques que nous avons connues par le passé, à savoir la corruption. On doit mettre en place des mécanismes qui nous permettent aujourd'hui d'avoir cette visibilité, cette transparence. Alors, vous faites allusion à la numérisation, bien évidemment. Je rejoins d'abord mes confrères pour dire que oui, effectivement, les enjeux de la campagne électorale pour les citoyens, c'est le pouvoir d'achat, le chômage, les problèmes socio-économiques de tous les jours. Donc, effectivement, oui, les candidats vont ratisser large pour essayer d'obtenir un maximum de votants, d'adhérents. Ensuite, le rôle de la presse, de l'élite, c'est de challenger un peu ses promesses et de demander, d'accord, comment allons-nous financer tout cela ? Et je pense que M. Gessoum va être tout à fait d'accord avec moi pour dire, oui, augmentons le SMIC, c'est une très bonne chose pour le citoyen. Comment allons-nous l'augmenter ? Sur quoi allons-nous nous baser pour l'augmenter ? Maintenant, pour revenir à votre question, apporter de la transparence, cela passe par de la digitalisation. Et alors, une digitalisation, je dirais, j'ai envie de dire, totale. Et j'ai vu beaucoup d'actions de la part des candidats qui parlent de... Il y a un candidat, le candidat du FFS parle de mettre en place des villes intelligentes. Il a parlé de certaines actions intéressantes d'ailleurs pour les startups. Le candidat de Hames, lui, a parlé d'une administration électronique. Bon, ça reste quand même assez vague. Que veut dire l'administration électronique dans le détail ? Ou bien, que veut-il, lui, insinuer par administration électronique ? Le candidat indépendant Boone a expliqué qu'il allait poursuivre ses actions dans le domaine de la digitalisation. Donc, il a parlé de... Il a vraiment mentionné beaucoup d'actions. Accélération de la numérisation, lancement de services, lancement de matières telles que la cybersécurité, telles que l'industrie spatiale au niveau des écoles. Donc, lancement de nouvelles écoles. Il a parlé de la création d'un centre national algérien des services numériques. Toutes ces actions, je dirais des trois candidats, vont droit vers la transparence, vers une visibilité totale de ce qui est en train d'être fait. Et donc, cela signifie moins de corruption, plus d'efficience, plus de croissance. Et voilà. Bon, espérons que toutes ces choses-là vont se concrétiser dans le futur. Alors, nous avons vu aujourd'hui que cette élection intéresse au plus haut niveau, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. L'Algérie est à la croisée des chemins. Nous savons avec lui, bien sûr, M. Riyad Sidaoui, à partir de Genève. Alors, comment peut-on considérer aujourd'hui cette élection présidentielle, M. Sidaoui ? L'importance de l'élection présidentielle qui focalise aujourd'hui l'attention des médias étrangers et beaucoup de pays. Pourquoi tout cet intérêt, M. Riyad Sidaoui ? Merci, parce que l'Algérie devient, pour plusieurs pays européens, un pays très, très important. Surtout l'économie algérienne. Je parle surtout du gaz algérien. N'oublions pas, après la rupture et la crise avec la Russie, c'est le gaz algérien qui alimente l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, partiellement la France. Donc, plusieurs pays occidentaux, ils ont besoin, ils ont besoin de l'Algérie. Ils ont besoin de l'Algérie. On a vu des dirigeants occidentaux qui fréquentaient Alger, plus que le président Aboune, a fréquenté des capitales occidentales. On les a vus allemands, français, italiens, ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que c'est un pays très, très important. D'ailleurs, pour son poids dans le continent africain, au Maghreb et pour son économie aussi, il n'y a pas que l'hydrocarbure et le gaz et le pétrole. C'est un pays très, très, très important pour l'Occident. Mais permettez-moi aussi d'ajouter une idée, c'est que l'Algérie est parmi les très rares pays dans le monde qui a adopté l'économie de l'État-providence, de Welfare State. Vous savez, les États qui ont pratiqué, appliqué l'État-providence sont très, très rares, ne sont pas nombreux. On n'a que l'Europe occidentale, l'Allemagne, la Suisse, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, et même les États-Unis d'Amérique, ils n'ont pas adopté le concept de l'État-providence. Donc l'Algérie, qui s'occupe de ses chômeurs et qu'il y a des indemnités pour les chômeurs, ça ne se trouve pas carrément dans le monde arabe ou le continent africain, à l'exception de l'Algérie. C'est l'héritage aussi de la révolution algérienne, qui était une révolution socialiste, mais là, c'est une ressemblance avec des pays de l'Europe, de l'Ouest, qui ont appliqué le concept de l'État-providence. Mais, M. Sidaoui, pourquoi autant d'intérêt aujourd'hui au niveau des capitales occidentales, puisqu'on a vu beaucoup de médias étrangers, aussi bien arabes qu'occidentaux, abordent l'élection présidentielle, qui est pratiquement au niveau, aussi, au menu des plateaux télévisés à travers le monde. On a vu, bien sûr, avec des journaux de grandes références, comme Shark al-Ausot, par exemple, qui parle de cette élection présidentielle. On parle aussi, par exemple, de certains grands médias français qui s'intéressent également à cette élection présidentielle. Les médias russes aussi, avec Spoutnik, qui a focalisé un peu l'intérêt sur cette élection présidentielle, avec, bien sûr, les programmes des différents candidats. Est-ce que c'est une élection cruciale, aussi bien pour l'Algérie qu'au niveau de la région, et aussi le continent, hormis, bien sûr, l'aspect économique, à savoir l'aspect gazi ? Oui, l'aspect économique, comme je vous dis, est très, très important. Mais, ne disons pas aussi le poids politique de l'Algérie, que ce soit au Maghreb ou dans le continent africain, dans le monde arabe aussi. L'Algérie est la cause palestinienne. L'Algérie, aujourd'hui, est membre, en permanence, du Conseil de sécurité. On a vu ce qu'elle a fait, l'Algérie, pour la cause palestinienne et la cause sahraoui. Et aussi la proximité. L'Algérie, c'est un pays d'Afrique, donc voisin aux plusieurs pays européens. Et le poids historique et symbolique de l'Algérie. L'Algérie, c'est la révolution algérienne de novembre 1954. C'est un pays clé dans la région, d'où l'importance de suivre les élections algériennes. Alors, parmi les trois candidats, les déclarations d'Abdelmajid Taboun, le candidat indépendant, sont fortement reliées et commentées. Il incarne bien sûr la continuité dans les positions inaliénables de l'Algérie. C'est ce que redoutent aujourd'hui les détracteurs de l'Algérie, M. Sidaoui, puisqu'on a vu l'intransigeance de l'Algérie sur la question aussi bien sahraoui que la question palestinienne. Oui, évidemment, le président Abdelmajid Taboun est clair. Tous ses discours et ses directives, puisque les chefs de forces armées, aussi chefs de la diplomatie, tous ces actes sont inspirés des valeurs de la révolution de novembre 1954. Donc, il y a un discours, il y a l'aspect révolutionnaire, la justice, pas la justice sociale au sein de la société algérienne, mais aussi la justice à l'échelle internationale, d'où le soutien conditionnel au peuple palestinien et au peuple sahraoui. Donc, là, attire évidemment l'attention, surtout des chancelleries occidentales. Alors, je voudrais revenir avec M. Mahfoud Kaoubi par rapport à certaines questions abordées par les candidats. On parle aujourd'hui de l'Algérie pour le prochain quinquennat, qui doit impérativement s'inscrire dans la voie de l'émergence. Les premiers prémices sont perceptibles. Aujourd'hui, il faut rester sur la même lancée ou revoir aussi certains aspects économiques cruciaux, comme par exemple la réforme bancaire et financière. Oui, en tous les cas, il faudra consolider ce qui a été fait, parce que beaucoup de travail a été consenti et de bonnes réalisations ont été faites. Maintenant, le plus important, d'ailleurs, c'est les trois candidats parlent d'une nécessité de consolider les acquis et d'atteindre des objectifs de croissance qui permettraient justement d'honorer ces promesses en matière aussi bien d'emploi que de logement, que de maîtrise des prix et d'amélioration de pouvoir d'achat. Parce que si les promesses concernent les volets répartition de la richesse, la question de la création de la richesse est un élément important. Est-ce qu'on peut répartir plus qu'on crée ? On restera sur cette logique de répartition rentière du pétrole. En tous les cas, les trois candidats sont unanimes pour dire que c'est la croissance qui permettra de consolider la politique sociale de l'État. Et c'est dans ce sens qu'on a un objectif de 400 milliards de dollars. Pour un des candidats, c'est 450 milliards de dollars qui est fixé comme un objectif en matière de croissance durant ce quinquennat. Maintenant, c'est aussi un taux de croissance de 10% en moyenne qui devrait être réalisé pour atteindre cet objectif. Sinon, parce qu'il s'agira d'une croissance réelle et non pas d'une croissance en révisant la méthode de calcul du PIB, donc le rebasage. Et c'est dans ce sens que chacun propose, surtout dans les programmes. Parce que dans la campagne électorale, le volet promesses prend le dessus sur le volet rationnel, sur le volet du comment, sur l'île parler du comment, parce que c'est par rapport à l'élite et son rôle de, justement, de s'étaler sur les questions relatives au mode opératoire. Parce qu'il s'agira de se poser des questions sur le comment. Comment on va réaliser cet objectif de 400 milliards de dollars ? Chacun va avec ses propositions. Le candidat du FFS parle d'une nécessité de réviser la politique industrielle, mais il reste muet sur le contenu de cette révision. Il parle de création de pôles industriels, donc on va un petit peu dans le détail. Le président sortant parle de continuité, donc de consolider les réformes. Comme vous venez de le souligner d'ailleurs, il annonce la nécessité d'aller vers une réforme de bancaire et du secteur financier, mais aussi du secteur marchand de l'État. Donc c'est une question très, très importante à mon sens, qui demeure au centre des politiques ou des réformes à venir. Et puis le candidat du MSP, donc fidèle à sa doctrine, donc il veut aller vers plus de marchés, plus de liberté d'investissement. Donc vous voyez que chacun... Révision des subventions ? Tout le monde parle de la révision, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le ciblage ? Le ciblage n'est pas aussi quelque chose de nouveau. On en parle depuis 88, c'est surtout le mode opératoire qui n'est pas exposé. Et je pense que cette question de transformation numérique ou de numérisation permettra, si elle est maintenue dans le rythme actuel des choses, d'aller vers plus d'instruments qui permettraient donc d'avancer sur cette question importante qui est celle des transferts sociaux. Parce que la dimension des transferts sociaux, elle n'est pas uniquement budgétaire. Elle est surtout économique et à la base de cette question de réforme et d'aller vers les logiques de marché au lieu d'être dans les logiques de répartition. Alors la compétitivité des territoires, c'est aussi un autre enjeu économique des plus importants pour le prochain quinquennat. Monsieur Achille, puisque nous avons vu qu'on parle aujourd'hui d'une reconfiguration cartographique des wilayens et on pourrait aller vers la création de 100 wilayens. On a vu certains candidats aujourd'hui qui se sont déployés et déplacés au niveau de certaines localités de l'extrême sud du pays ont démontré aujourd'hui la vulnérabilité de certains territoires par rapport à d'autres. Monsieur Achille. Tout à fait. On a relevé cette fois-ci un discours très clair sur la question de la réorganisation administrative de l'État de la part des trois candidats d'ailleurs. Avec ses démembrements. Effectivement, et puis il y a même un vecteur qui les associe les trois, c'est la nécessité de donner justement un rôle moteur au territoire dans la création de richesses. Donc cela veut dire que les trois candidats mettent en avant la nécessité de réviser même le modèle de développement, c'est-à-dire passer d'un développement centralisé à un développement en partant du bas, c'est-à-dire un développement décentralisé à partir des spécificités territoriales de chaque wilaya ou de chaque commune même pour pouvoir identifier les opportunités d'investissement dans chaque territoire communal par exemple, identifier les ressources, identifier les moyens dont dispose chaque territoire et même faire donc la modulation de la participation de chaque territoire au développement national. C'est-à-dire, il peut y avoir des pôles spécialisés, des territoires spécialisés par exemple dans l'industrie agroalimentaire, des pôles spécialisés dans la valorisation des ressources minières par exemple, des pôles spécialisés dans l'industrie de haute technologie, des pôles de l'industrie mécanique, etc. Donc la nécessité justement d'accompagner la révision ou bien la réorganisation administrative et territoriale est en cohérence avec la construction d'un nouvel modèle économique axé justement sur la valorisation des ressources locales. Et là aussi, les candidats parlent de la nécessité de réhabiliter le rôle des collectivités locales, notamment des présidents d'APC en termes de prérogatives. Il y a même un candidat, il y a même deux candidats qui proposent même de supprimer l'échelon de la DAERA dans l'organisation administrative. Le candidat Abdelmedit Touboun. Et de la rattacher peut-être son rôle au cabinet du OLAE pour pouvoir donner plein prérogatives aux APC, aux assemblées populaires communales. Parce que les APC, ils doivent jouer ce rôle, ils doivent sortir de l'assistanat. Parce qu'aujourd'hui, on le sait très bien, c'est la majorité des communes, les 1541 communes, la majorité, elles sont, disons, pauvres en ressources fiscales. C'est-à-dire, elles n'ont pas de ressources. Ça ne veut pas dire qu'elles sont pauvres en potentiel d'investissement. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de territoire riche ou pauvre, mais il y a des territoires avec projet ou sans projet. Donc, il faut transformer ces collectivités en projets d'investissement pour qu'elles créent elles-mêmes la ressource fiscale et soutenir le développement au niveau local. Et là, ça nécessite quand même la révision du système fiscal, par exemple, une fiscalité locale. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas réellement une fiscalité locale. Donc, il faut une fiscalité locale. Il faut décentraliser un certain nombre de ressources aussi financières pour les collectivités et y aller vers la responsabilisation des élus. Les élus, aujourd'hui, ne se sont pas responsables du développement. Parce que c'est des PCD qu'on distribue chaque année. C'est le FCCL. Maintenant, c'est la Caisse de Soler d'arrêté de garantie des collectivités locales qui font des dotations pour les écoles, pour les aménagements, etc. Donc, il faut changer la doctrine de la gestion des collectivités. locale. Alors, M. Souhil Gessoum, la croissance est d'abord au niveau de la commune, c'est-à-dire plus de prérogatives pour les APC, puisqu'on a vu que la première destination du citoyen, elle est automatique et systématique. C'est la collectivité locale. Au niveau de la collectivité locale, la gestion doit changer, ces changements de gestion en fonction du contexte qui est totalement, aujourd'hui, digitalisé, numérisé. On parle même de l'intelligence artificielle qui va générer également de nouveaux flux et de nouvelles richesses. M. Gessoum. Donc, effectivement, les chefs d'APC aujourd'hui se considèrent, s'autoconsidèrent malheureusement comme des personnes assistées qui attendent des budgets pour pouvoir travailler, qui ne vont pas aller chercher des budgets, qui ne vont pas aller chercher de l'investissement au sein de leur commune pour création d'emplois, pour création de richesses. Et ça, c'est devenu malheureusement une... Ça se généralise au niveau de toutes les APC. Il y a très peu de présidents d'APC qui vont faire le travail adéquat pour créer de la croissance au sein de leurs communes. Une chose aussi qui m'étonne, c'est que les communes ne disposent pas de chiffres économiques quant à leur situation. Et M. Aushir était avec moi en Chine dans une mission et nous avions vu comment chaque commune avait son tableau de bord grâce à la digitalisation. Chaque commune pouvait voir son PIB, son taux de croissance, sa population en temps réel. Mais il faut inscrire justement ces stratégies de modernisation dans les tablettes aujourd'hui des candidats. Alors, la stratégie, c'est un peu la stratégie de numérisation. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons un État civil numérisé. Donc nous pouvons savoir effectivement en temps réel au niveau de chaque commune quelle est la population, quel est le nombre, quelles sont les naissances, quels sont les décès en temps réel. Ce que nous n'avons pas, par contre, c'est cette numérisation délocalisée au niveau économique. Donc ça, c'est lié un peu, c'est un lien ou une passerelle que nous devons créer entre le ministère des Finances et le ministère de l'Intérieur, donc les collectivités locales. Donc, qu'est-ce que, si nous avions, si nous avions une vraie numérisation de la fiscalité, nous pourrions savoir, et bien à chaque instant, que collecte cette commune en termes de fiscalité ? Et donc, que collecte cette commune en termes d'investissement ? Nous avons bien aujourd'hui une plateforme pour l'investissement. Donc, cette plateforme peut être facilement délocalisée, enfin, elle est numérique, donc quand je parle de délocalisation, c'est un peu, je répète la même chose, parce que quand c'est numérisé, donc c'est localisé ou délocalisé, le terme n'a pas vraiment de sens. Donc, nous pouvons savoir chaque commune, quels sont les investissements qui se réalisent à son niveau. Et ensuite, nous allons parler de tableau de bord au niveau de chaque commune. Et lorsque nous avons un tableau de bord au niveau de chaque commune, et bien tout simplement, nous avons aussi un tableau de bord national qui vient consolider tous ces tableaux de bord. c'est comme ça que nous allons pouvoir prendre des décisions sur la base de chiffres réels, sur la base de data réelle, et je fais un lien avec ce que vous avez dit en termes d'intelligence artificielle, pour pouvoir faire des prédictions pour chaque commune et pour le pays aussi. Malheureusement, tout cela nécessite encore des efforts en termes de numérisation. Nous sommes sur le bon chemin, oui, mais nous avons besoin d'une accélération de ce travail. Donc en clair, la croissance commence d'abord au niveau de la collectivité locale, au niveau de la commune. Absolument. Vous pouvez intervenir. Absolument, elle commence au niveau des collectivités, elle commence aussi, et moi je vais le dire simplement, les gens ne vont pas aimer par la digitalisation. Pardon, Solide. Moi je dirais que la croissance se fait au niveau des marchés. C'est important. On continue à avoir cette approche que le public et la sphère publique fait de la croissance. non, je dirais que la sphère publique fait dans la répartition et c'est au niveau des marchés qu'on crée de la valeur. Si on ne change pas notre paradigme par rapport à ça, on est sur des modèles où on introduira la numérisation mais en tant qu'instrument d'impression, un instrument d'affichage et non pas un instrument de transformation. parce que l'enjeu de la numérisation c'est de transformer les logiques qui sont malheureusement au jour d'aujourd'hui Achir parlait de budget, de PCD. On donne, le mot est très important, donner, attribuer des allocations financières. C'est le plan communal de développement. Tout à fait. PCD. La transformation qui est attendue est que les gens viennent au niveau des communes avec des projets, que les partis travaillent de façon à se projeter pour transformer les logiques et créer de la richesse. Ce n'est pas une question de PAPC, c'est une question de comment est venu ce PAPC, du parti qui a proposé ce PAPC. Donc, quand on change de logique fanatique de construire sur une personne alors qu'on devrait aller sur des constructions, sur des projets. Et la transformation, numérique, le mot transformation est important. Si on ne colle pas la réforme de l'administration à cette transformation numérique, on aura échoué sur tous les plans parce qu'il faut changer l'organisation, les profils et les instruments. Et ce n'est que comme ça qu'on arrivera à cette situation comme la Chine où chaque entité, qu'elle soit commune, qu'elle soit administration, qu'elle soit direction, qu'elle soit famille, aura cette logique de fonctionner selon les logiques par le bas et non pas les logiques distributives par le haut. Monsieur Souville-Guesson. Alors, je suis d'accord avec cette approche. Il y a une ressemblance dans ce que tu dis entre ERP, entreprise, et croissance économique, APC, autorité, etc. Puisque lorsqu'on installe un ERP, nous avons besoin que l'entreprise s'adapte au processus et aux procédures de l'ERP. C'est la même chose dans le cadre de la transformation numérique. Nous avons besoin que la croissance vienne prendre ses procédures de cette transformation numérique et c'est comme ça que nous ferons une croissance rapide. Alors, monsieur Mohamed El-Chir, moi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect et oui, allez-y, vous voulez répondre ? Justement, par rapport à ce que disait M. Ksoum et M. Kaoubi, il s'agit plutôt de mettre les territoires en concurrence. On a vu en Chine qu'il y a une concurrence territoriale. On responsabilise les territoires par rapport à la croissance même économique. Et quand on dit la croissance économique, ce n'est pas la collectivité qui va créer son entreprise, mais qui va créer les conditions d'attractivité de son territoire pour attirer le maximum d'entreprises. Donc, c'est dans cette logique-là qu'on crée même du marketing territorial. Et il y a eu même des récompenses données à des collectivités qui ont, par exemple, qui ont produit des résultats intéressants en termes de réduction de la pauvreté et qui ont utilisé justement même la numérisation pour réduire la pauvreté. Donc, toutes ces questions-là, il faut justement les mettre à l'échelon local parce que l'État, l'État, il est là comme régulateur et promoteur de l'investissement, c'est-à-dire il est là avec des politiques industrielles, d'encouragement, des avantages fiscaux, etc. Mais, les logiques de marché doivent avoir toute la liberté. Donc, c'est ça, régulation, promotion à travers l'État, décentralisation et liberté d'action au niveau local. Alors, nous avons avec nous, on l'a dit tout à l'heure, monsieur, bien sûr, Riyad Sidaoui, au téléphone à partir de Genève. Toutes les grandes batailles aujourd'hui se disputent au niveau des territoires, aussi bien au niveau du continent africain que le continent asiatique, américain ou européen, monsieur Sidaoui. Oui, évidemment. Évidemment, je pense que la politique algérienne, c'est un peu de valeur du 1er novembre 1954, a bien fondé une politique de la souveraineté, de l'indépendance nationale et de la croissance. Donc, on a vu qu'elle est très, très active au continent africain. N'oublions pas que c'est grâce à l'Algérie que l'entité sioniste a été chassée de l'Union africaine grâce à la diplomatie algérienne dirigée par le président Abdel Jitaboun. La même chose au monde arabe et le sommet de novembre 2022 à Alger, le sommet arabe, pour la première fois que la cause palestinienne est devenue à la une, à la une, je le dis toujours, grâce à cette diplomatie algérienne. Mais aussi l'ambassadeur algérien au sein du Conseil de sécurité à New York, on a vu son discours, on a vu son combat pour la cause palestinienne. Donc, l'Algérie est toujours fidèle à ses valeurs du 1er novembre 1954. Ça n'empêche pas qu'elle a de très bonnes relations équilibrées, que ce soit entre l'Occident ou l'Orient, soit avec les pays occidentaux. On voit que, on voit des diplomates américains, et des militaires américains qui fréquentent Alger, en même temps, on voit aussi des diplomates et des militaires russes qui fréquentent Alger. Donc, il y a aussi l'équilibre vis-à-vis de cette nouvelle guerre forward qui s'est installée. Bref, c'est une diplomatie fidèle aux valeurs du 1er novembre 1954. Alors, bien sûr, c'est une diplomatie fidèle aux valeurs bien sûr de nos valeureux chouhédats, de la déclaration de 1954. Il faut être plus audacieux dans les propositions aujourd'hui formulées par les candidats pour, bien sûr, le prochain quinquennat. On a parlé, bien sûr, de la fiscalité locale, de la répartition de cette fiscalité au niveau des collectivités locales, puisque les chiffres sont là, ils l'attestent. Nous avons près de neuf, d'un peu plus de 900 communes qui sont en situation de souffrance, des chiffres bien sûr remis et attestés aussi par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Il faudrait aussi, on a parlé bien sûr d'une réforme qui a été bien sûr formulée par un candidat, le candidat, bien sûr, président sortant pour, bien sûr, en course pour sa propre succession, le candidat indépendant Abdelmedjid Tebbou, c'est de supprimer les daïras dans l'éventualité bien sûr d'une réforme du code des collectivités locales et créer sans wilaya à travers le territoire national. Pour la fiscalité locale, il faut être beaucoup plus offensif, attribuer cette fiscalité locale directement au ministère des collectivités locales, M. Eschir, puisque maintenant elle est bien sûr collectée par le ministère des Finances à travers la direction des impôts qui répartit cette fiscalité à travers toutes les collectivités locales. Il faut l'attribuer directement aux collectivités locales, au ministère des collectivités locales. Oui, justement. ou alors carrément aux collectivités locales. D'ailleurs, nous avons remarqué la vulnérabilité des ressources fiscales locales. Quand la loi de finances a supprimé la taxe sur l'activité professionnelle, l'État a été obligé de trouver la taxe pétrolière, etc., pour pouvoir au moins compenser le manque à gagner en fiscalité locale des collectivités. Donc, il y a tout... D'abord, il faudrait mettre en place la structure administrative fiscale au niveau de chaque collectivité. Parce que ce n'est pas le trésorier intercommunal qui va être chargé de récolter la fiscalité. Et puis, il se rejette la balle entre l'administration fiscale et l'Assemblée populaire communale déjà par rapport à certains taxes. est-ce que l'Assemblée doit faire une délibération pour récolter une taxe, pour fixer certaines taxes, parce qu'il y a certaines taxes qui peuvent être fixées par l'Assemblée, par la délibération de l'Assemblée communale. Et puis, il n'y a pas de moyens humains d'abord, au niveau des collectivités, pour avoir une politique fiscale locale, c'est-à-dire d'abord identifier le gisement fiscal local, par exemple, la taxe de la voirie, par exemple, c'est un gisement la taxe de la voirie. Mais toute cette taxe-là, elle est très, très peu récoltée par les collectivités. Donc, sur le plan politique, parce qu'il s'agit de décisions politiques aussi, la fiscalité locale, c'est une décision politique importante, parce qu'actuellement, le monopole de la création de la fiscalité, c'est le législateur. Donc là, il faut jouer sur cette liberté aussi des collectivités locales par rapport à la fixation d'un certain nombre de taxes, disons au moins, pas l'impôt, mais au moins des taxes au niveau local. Donc, il faut leur donner cette liberté. C'est à partir de là qu'on peut parler d'une fiscalité, proprement dit, d'une fiscalité locale. Après, effectivement, quand on a cette centralisation de la fiscalité, donc, toute la fiscalité est centralisée au niveau du trésor, après, on distribue. Donc, là, on ne sent pas réellement le résultat fiscal et par le citoyen et par la collectivité locale. Donc, pour même réhabiliter le sens de la citoyenneté fiscale, il faut que cette fiscalité soit perçue au niveau local, au moyen parti, par toute la fiscalité, bien entendu. Mais quand elle soit perçue au niveau local, là, on sent que on a contribué pour développer notre collectivité, pour améliorer les conditions de notre vie. Donc, on se sent concerné par la fiscalité et le responsable au niveau de la collectivité et le citoyen. Alors, au vu des enjeux géopolitiques, est-ce qu'il faut prendre en charge aussi les zones vulnérables, les zones frontalières particulièrement ? Vous voulez rebondir sur ce qu'il l'a dit ? Oui, justement, la question de la fiscalité ne se pose pas uniquement sur l'aspect technique, c'est beaucoup plus sur la pratique de la démocratie. Maintenant, s'il n'y a pas de projet au niveau communal, s'il n'y a pas de pacte social où les citoyens votent, élisent un président par rapport à un ensemble d'actions, y compris l'acceptation de certains taxes. Donc, on vide toute l'action de sa véritable consistance qui est la consistance politique. Le problème, à mon sens, n'est pas technique, ce n'est pas uniquement la numérisation, mais c'est justement la pratique d'une démocratie qui permettrait d'aller vers des pactes sociaux, aussi bien sur le plan national que sur le plan local. Monsieur, la numérisation vient concrétiser c'est un pan de la stratégie. C'est ça. Elle n'est pas là pour mettre en place la stratégie ou la définir la stratégie. C'est un instrument. Maintenant, pour répondre à M. Achir, j'ai un exemple tout concret. la commune de Hedra où beaucoup de multinationales se trouvent à Hedra et payent leur TAP à Hedra malgré le fait, y compris la Sonatrac, malgré le fait que la production se trouve ailleurs. Alors, si nous devions collecter la fiscalité à partir de la commune, nous aurions des disparités socio-économiques. Pas toute la fiscalité, une partie. Je parle de la fiscalité des communes. C'est pour ça que la question... Par rapport au patrimoine des communes. Au fait, la question a toujours été... C'est un sujet très délicat. Est-ce qu'on va distribuer la fiscalité au nombre d'individus donc d'une manière vraiment équitable ou bien... Égalitariste. Égalitariste. Voilà. Merci beaucoup, M. Achir. Ou bien considérer que nous avons des communes qui sont très magnétiques, qui sont... Les communes frontalières, les communes du Sud, etc. Et donc avoir un autre moyen de distribuer. C'est-à-dire même fondamentalement... Rapidement sur la question pour passer sur notre chapitre. Sans rentrer dans le technique, mais fondamentalement quand on parle des collectivités vocales, des prérogatives et d'un rôle central dans le développement. Donc cela veut dire si on évoque la question de la fiscalité, donc il faut évoquer aussi la question du pouvoir fiscal local. Donc il faut un certain pouvoir fiscal local. Et quand on a ce pouvoir fiscal local, donc on va se sentir concerné par les ressources et par le développement et on se sent responsable du développement. Donc la priorité, c'est la révision du code communal et des collectivités locales sur le prochain mandat. Et la pratique et la pratique de la chose politique au niveau local parce que c'est le fort du problème. Ce n'est pas un problème de technique, c'est un problème de pacte entre élus et citoyen qui doit se faire sur un projet et non pas sur des promesses uniquement. Alors justement, il faut prendre en charge impérativement les zones vulnérables, notamment les zones frontalières puisque nous avons vu qu'en ce moment, sur le plan géopolitique également, et c'est des questions aussi, sécurité qui sont abordées également par les trois candidats et leurs représentants, une forte agitation et de fortes perturbations à nos frontières. Justement, c'est un enjeu important actuellement, c'est un défi aussi. Donc, créer du développement surtout dans les zones du grand sud d'Algérie et même fixer les populations et pourquoi pas aussi donner les conditions d'attractivité de la population au niveau du sud et créer même des pôles de développement et actuellement, certes, des grands projets en réalisation comme les voies ferrées par exemple qui vont réduire les grandes Uelaïa du sud, ça c'est très important pour le développement de ces Uelaïa mais aussi pour la sécurité nationale. Alors, nous avons en ligne bien sûr avec nous M. Riyadzidawi. Alors, c'est des questions aujourd'hui stratégiques quand on sait qu'il y a aujourd'hui à nos frontières des tentatives de déstabilisation de certains pays, M. Riyadzidawi. Il faut être extrêmement prudent. C'est le mandat présidentiel de sécurité nationale prioritairement. Oui, évidemment, le président Admajid Taboul a à même de reprise signalé qu'il y a des plans de déstabilisation de la région surtout le Sahara et le Sahel et aussi en Libye et il a posé même la question des milliers de voitures pour les armes d'où ils sont venus ou sont allés. Nous savons bien qu'il y a eu des projets de déstabilisation et des partitions de plusieurs pays dans la région. Tout d'abord, c'était en Syrie, en Irak, et tout est lié. Je vous explique pourquoi tout est lié. Je rappelle une déclaration de Bernard Bajounet qui était à l'époque le chef de la DGCE, des services secrets français. C'était à Washington le 27 octobre 2015. Il déclare oublier les cartes de la Syrie et de l'Irak. Il y a des nouvelles cartes qui se composent. Bref, l'intervention massive de la Russie a empêché la partition de la Syrie et de l'Irak. Et plus tard, ces terroristes de l'Irak sont déplacés vers la Libye. La Libye est un pays voisin pour l'Algérie. Donc, c'est une menace directe pour la sécurité algérienne et la sécurité tunisienne. Et ces terroristes là, comme on les a vus à Danna, puis à Sœur. Et aujourd'hui, c'est la situation chaotique en Libye parce que la Libye aussi est partagée, est partagée, réellement partagée. On voit bien que la ligne de Jofra partage la Libye entre l'Est et l'Ouest et le Sud faisaient le Sud, l'Est la Syrie naïque et l'Ouest la Tripolitaine. Et je me rappelle aussi une autre déclaration de Jean Daniel, un décédé, le fondateur du Nouvel Observateur, en 2011, qui disait en fait, la Libye c'est un pays composé de trois États. La Syrie naïque à l'Est et la Tripolitaine à l'Ouest et faisaient le Sud. donc il faut revenir à la nature de ces États. C'est un État composé, c'est un État composé, j'ai compris que vraiment l'OTAN a un plan de partition de la Libye. Donc c'est une menace aussi vis-à-vis de l'Algérie, la menace sécuritaire. La même chose au Sahara et au Sahel si on voit les interventions et les ingérences étrangères qui veulent déstabiliser toute cette région. Donc pour moi, quand je vois cet axe de la Syrie à l'Irak vers la Libye, de la Libye vers le Sahara et le Sahara, je comprends qu'il y a un plan de déstabiliser plusieurs pays et je pense que le président Ad-Majid Taboun a fait des révélations à ce plan. Mais il y a la vigilance, la vigilance aussi surtout de l'armée algérienne, la vigilance des forces secrétaires algériennes qui ont insisté à protéger l'Algérie. Donc ce plan d'exporter la partition de la Libye vers l'Algérie et la Tunisie n'a pas réussi. Heureusement, il n'a pas réussi. Alors justement, il faut composer aujourd'hui avec ces questions géopolitiques, il faut rester extrêmement vigilant. C'est aujourd'hui le grand défi du prochain quinquennat, M. Mahfoud Kaoubi, rapidement sur la question. Tout à fait. de grandes menaces pèsent sur l'Algérie. Donc l'incertitude est de plus en plus présente et ça posera des problèmes d'affectation de ressources. Donc des moyens budgétaires seront beaucoup plus consistants pour assurer la sécurité du pays et donc des arbitrages importants doivent être faits et donc c'est tout le poids de l'incertitude qu'on espère ne sera que passagère. Il faut renforcer le front intérieur, M. Achir. Oui, tout à fait. C'est indispensable. Mais on a vu quand même des prémices de cohésion de la population aujourd'hui. Déjà, on a remarqué que les trois candidats sont consensuels sur les questions géopolitiques, les questions de politique étrangère, les questions de défense. Ils sont pratiquement l'unité nationale. L'unité nationale, bien entendu. Donc tout ça, déjà, ça fait renforcer le front interne et ça fait aussi conscientiser davantage nos citoyens. Il y a une maturité aujourd'hui dans le discours des candidats. M. Achir, on a vu quand même qu'il s'éloigne un peu du discours un peu polémiste, critique. Critique, oui. Non, critiquer les actions, mais pas les hommes. Mais on a senti quand même, on a remarqué qu'un discours responsable, un discours qui met en avant les questions d'intérêt national d'abord, des questions stratégiques, des questions d'unité nationale, des questions de sécurité nationale et des défis géopolitiques actuels parce que le monde est instable aujourd'hui et surtout que l'Algérie est entourée d'instabilité. On a vu les frontières, plus de 6 000 frontières. Oui, toutes. Donc, les questions, elles sont vraiment, il y a de l'unanimité par rapport à ces questions de défense nationale, de sécurité nationale, de géopolitique et de la nécessité justement de consolider le front intérieur avec l'économie d'abord, renforcement de l'économie, la diversification économique, l'égalité et aussi, bien sûr, pour des libertés, aussi renforcer les libertés démocratiques et l'État de droit. Donc, tout ça, on a relevé dans les discours des candidats. Et c'est ça, justement, qui fait la résilience dans notre pays. Aujourd'hui, heureusement que nous sommes résilients. Nous avons des capacités de résilience très importantes. nous avons une armée nationale populaire qui est professionnelle et qui est aussi à la hauteur de ces défis-là. Mais il faut continuer, justement, dans la sensibilisation de la population et de la nécessité, justement, de relever tous ces défis, même avec notre immigration. D'ailleurs, on s'adresse même dans les discours des candidats. et il y a aussi le chapitre de notre immigration, de la communauté algérienne étranger qui doit participer aussi à la consolidation de notre pays. Alors, fédérer la population autour d'un projet, M. Sovilgoussime, c'est aussi important que cette campagne électorale et l'enjeu, bien sûr, du prochain quinquennat. S'il y a un accord dont il faut parler, une unanimité dont il faut parler entre les gouvernants et le peuple algérien, c'est la justice et la solidarité avec les opprimés. Si on va au fin fond de l'Algérie, on pose la question à n'importe quel algérien pour lui dire, écoute, la Palestine, le Sahara occidental, tout le monde est unanime. Tous les Algériens sont avec la Palestine, le Sahara occidental, les causes nobles que l'Algérie a tout le temps défendues. Donc, aujourd'hui, la position de l'Algérie a toujours été claire. Je pense que même les candidats ont des positions claires à ce sujet. La position des challenges géopolitiques aussi, tout le monde la comprend, même l'Algérien simple, comprend ces enjeux. Et je pense que tout est fait présidence, gouvernement, armée populaire nationale pour défendre, pour être à la mesure et à la hauteur de ces enjeux. Alors, la digitalisation, c'est beaucoup d'emplois. On peut créer des milliers d'emplois pour le prochain quinquennat, bien sûr, en usant des moyens de numérisation. Alors là, je suis comme un poisson dans l'eau parce que ce n'est pas créer des milliers d'emplois, je dirais des centaines de milliers d'emplois. Dans tous les domaines sans exception. Dans tous les domaines sans exception, vous faites bien de le souligner. Même dans les médias ? Nous avons tellement de choses à faire en termes de digitalisation, nous avons tellement d'emplois à créer, nous avons tellement de richesses à créer, d'exportations, de services à créer, que vraiment, ce sujet-là, je trouve ce sujet passionnant à l'extrême parce que si la moyenne mondiale de la part des TIC ou du digital dans le PIB est de 15,5%, j'espère que dans les 5, 10 prochaines années, nous pourrons, alors déjà, dans les 5 prochaines années, atteindre cette moyenne mondiale et puis dans 10 ans, la dépasser largement parce que nous avons aujourd'hui, regardez, nous avons un savoir-faire déjà au travers des entreprises qui existent, au travers des startups qui sont en train d'arriver et qui sont en train d'émerger, mais nous avons aussi des écoles qui sont en train de produire, nous avons une école supérieure d'informatique, nous avons une école d'intelligence artificielle qui entame sa première année de master en septembre prochain, nous avons une école de cybersécurité qui vient d'être lancée qui va commencer en septembre, nous avons les écoliers des universités qui produisent, donc la relève est assurée en plus d'un savoir-faire qui existe, donc oui, nous avons les moyens de créer énormément de richesses, énormément d'emplois dans ce domaine. On a tout pour intégrer aujourd'hui l'émergence ou atteindre l'émergence. Vous voulez dire la dépasser ? Les dépasser. Voilà. Vous êtes optimiste pour bien sûr. Je suis très optimiste à condition que nous apportions certains correctifs, je pense notamment à une certaine bureaucratie dans le monde du digital qu'il va falloir ne pas diminuer mais complètement éliminer, libérer les initiatives, libérer les jeunes, les laisser travailler, les laisser exporter, les accompagner dans l'exportation du service que nous maîtrisons. Nous commençons à voir ça. Je commence à voir beaucoup d'entreprises qui exportent du service et à partir de là, visons des chiffres ambitieux pour l'exportation du service et je vous assure que ça va se faire. Alors, M. Kaoubi, pour le prochain mandat, il faut absolument procéder à l'accélération des projets qui sont en souffrance. Les mines, c'est un véritable gisement que recèle notre pays aujourd'hui. Mais pas que. Les mines et surtout... On parle des mines, on parle des terres rares, on parle bien sûr du pétrole, on parle de l'industrie, l'agriculture, c'est les secteurs... On parle aussi de sécurité alimentaire. Le candidat Boone parle de sécurité alimentaire. C'est l'économie réelle qu'il faudra transformer. Juste, Gassou me disait quelque chose de très important. Les services n'est pas uniquement orienté vers les tranchées. C'est le service orienté vers la sphère réelle. Donc, de prime abord, c'est de mettre à la disposition d'une économie compétitive, concurrentielle, créatrice de richesses des moyens qu'offre la numérisation. Donc, le fait qu'elle soit exportée, cela suppose que notre économie n'est pas demandeuse des services numérisés. Et ceci démontre qu'il est nécessaire de transformer cette économie pour qu'elle absorbe déjà cette offre de numérisation. C'est très important. En une phrase, ma foi. Très important. en parler de sécurité nationale, je pense qu'il y a une unanimité de tous les Algériens par rapport à ce concept de sécurité nationale. On a une armée qui est outillée pour défendre le pays. La source d'inquiétude pourrait être la richesse et la création de richesses dans l'avenir. Dépendre en grande partie de nos ressources minières, extractives, serait le principal danger auquel on doit être tous unanimes pour aller vers une diversification. Alors, cette diversification, M. Hachiv, il faut absolument valoriser les gisements existants à tous les niveaux. Oui. Ne rien laisser en jager, même pas les terres. Il faut identifier les opportunités dans toutes les communes du pays, dans tous les territoires, valoriser et transformer parce que sur toutes les ressources minières, il faut les transformer. Elle a eu même des médailles d'or. transformer surtout. C'est ça la transformation. Nous manquons ce maillon de transformation. Il ne faut pas vendre à l'état brut nos matières premières, nos ressources naturelles, y compris le pétrole. Il faut y aller davantage vers la pétrochimie. La pétrochimie, c'est déjà la moitié de l'industrie. Donc, si on arrive à développer la pétrochimie convenablement, on a réglé même la moitié de l'industrialisation du pays. Donc, y aller vers la digitalisation aussi. Mais la digitalisation, nous devons retenir nos cadres, nos informaticiens. Nous souffrons aujourd'hui de l'exode des informaticiens, des ingénieurs, des cadres, etc. On parle de leur valorisation dans les programmes électoraux des candidats. Aujourd'hui, il y a un marché mondial des talents, surtout des talents d'informatique. Il faut créer des politiques publiques pour retenir nos cadres ici. Bien sûr, on leur offre les meilleures conditions. Donc, c'est très important. Et miser aussi sur le secteur privé. Privé, privé. Il ne faut pas qu'il y ait de complexe par rapport au privé dans l'investissement dans l'informatique. Non, parce que c'est qu'on valorise. On parle de valoriser, c'est donner de la valeur. Qui donne de la valeur ? C'est le marché. Pourquoi nos ressources partent ? Parce qu'on est dans un marché international qui capte avec un système de prix, d'allocation de prix différent. On n'arrive pas à ajuster nos prix à la valeur des marchés internationaux. Et c'est comme ça qu'on perd nos valeurs. On a vu des champions de dimension mondiale, que ce soit de partenariat public-privé ou bien du privé, mais qui est aidé par l'État. Bien sûr. Si je peux créer le lien entre ce que disait Mahfoud Kaoubi et M. Achim. M. Mahfoud Kaoubi disait qu'il ne faut pas aller seulement à l'exportation, mais aussi à l'interne. Tout à fait d'accord. Absolument d'accord. Et pour retenir nos talents, justement, il faudrait que nos talents aient un plan de charge aussi bien en interne qu'à l'export. Et c'est comme ça qu'ils pourront travailler, améliorer leur situation, matérielle et morale aussi et rester ici en Algérie pour se projeter vers l'avenir. Et moi, quand je parle de privé, c'est les logiques privées. Ce n'est pas l'origine des capitaux. Loin de là. On parlait de Chine tout à l'heure. C'est la valeur se crée avec des logiques privées. Et tant qu'on n'a pas corrigé le système d'affectation de ressources dans les marchés, on sera déconnecté de ça. Je voudrais rebondir aussi très rapidement sur un point qu'a mentionné, M. Achille, la transformation. Oui, je prends la vilaya de Mriot qui est bâtie autour des dates. Il y a une industrie de transformation qui peut se faire autour du palmier, autour de la date, autour du jus, de la date et du palmier qui est extraordinaire. Donc, un petit salon régional où les startups se représentent, où les sociétés en sèche se représentent et ça créerait une dynamique réelle. Le mot de la fin, M. Achille, rapidement. Bon, on relève que cette campagne quand même s'est déroulée dans des conditions de sérénité et de conquérance loyale, loin de la polémique. C'est des discours constructifs. M. Gessou, rapidement. Oui, je pense que les choses avancent, continuent d'avancer et tous ces débats permettront d'aller de l'avant d'une manière sérène. M. Kaoubi, rapidement. Donc, amélioration. Moi, ce que je constate c'est qu'il y a une nette amélioration en matière de confection de programmes. Donc, entre les promesses et les actions, on attendra les faits. Et voilà, nous arrivons au terme de cette émission. M. Merci d'avoir participé à ce débat, à 60 minutes de débat politique. Nous avons reçu, bien sûr, avec nous, sur le plateau, M. Mahfoud Kaoubi qui est expert des questions socio-économiques et financières, M. Souhil Gessoum qui est président du syndicat du numérique, Mohamed Daeshir, docteur en sciences économiques et professeur de l'université de Thieziouzou. Et au téléphone, nous avons eu avec nous, à partir de Genève, Riyad Sidawi qui est directeur du Centre arabe de recherche politique à Genève. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.